Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio Tout le monde peut-il se servir d'un pendule ? Peut-on tout faire avec un pendule ? Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio Comment pratiquer la radiesthésie ? C'est le titre de l'ouvrage de mon invité de ce soir paru aux éditions Ambre Bernard Baudouin, bonsoir Bonsoir Dites-moi Bernard Baudouin, pratiquez-vous vous-même le pendule ? Oui tout à fait Encore que pratiquer le pendule ce n'est pas l'expression la plus imagée Effectivement j'utilise le pendule Vous vous en servez très souvent ? Oui fréquemment J'ai l'habitude effectivement d'en avoir un sur moi et donc ce n'est pas systématique parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans un excès de pratique mais ça peut être très pratique Alors vous avez publié ce livre Comment pratiquer la radiesthésie qui est un vrai B.A.B. de la radiesthésie Est-ce qu'on peut prévoir son avenir avec un pendule ? Peut-on même choisir ses aliments ? Je ne sais pas, dans le cadre d'un régime par exemple avec son pendule Peut-on retrouver des personnes disparues ? Avec un pendule ou des objets tout simplement ? C'est ce que l'on va découvrir avec vous Bernard Baudouin tout au long de cette première heure des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio En ce qui concerne les témoignages en compagnie de Pierre Macias et qui est publié dans Le Monde des Religions que vous trouvez en kiosque ces temps-ci avec un très très beau dossier sur notamment dans Le Monde des Religions La Naissance des Dieux Une heure en compagnie de Bernard Baudouin C'est parti ! Les Aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Les Aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Bernard Baudouin est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour ce livre publié aux éditions Ambre Comment pratiquer la radiesthésie ? Avant de parler de ce livre en particulier Bernard Baudouin vous avez une production extraordinaire Combien de livres avez-vous publié jusqu'à maintenant ? En totalité plus de 85 je crois aujourd'hui Oui ce qui est énorme mais comment êtes-vous venu à vous intéresser à tout ce qui est paranormal je dirais ou un petit peu limite de la science au sens large du terme ? Écoutez en fait moi je m'intéresse depuis toujours à l'homme en fait dans tout ce qui peut l'intéresser et dans tout ce qu'il a pu créer, découvrir donc je me suis intéressé assez rapidement aux civilisations anciennes j'ai effectivement couvert à peu près tous les grands courants spirituels et puis bien évidemment en m'intéressant à la spiritualité je suis arrivé à tout ce qui allait un petit peu au-delà du matériel donc qui entrait dans le champ de l'esprit dans le champ de l'immatériel et bon effectivement j'en suis aussi arrivé à m'intéresser à toutes ces pratiques qui étaient un petit peu aujourd'hui on dirait borderline qui étaient extra-religieuses si vous voulez mais qui sont néanmoins des pratiques qui remontent à l'aube des temps je veux dire bon qui étaient les pratiques des premiers chamanes ou des premiers sorciers bon les religions n'existaient pas encore mais déjà il y avait des pratiques qui étaient très très en prise avec la nature si vous voulez avec les éléments et à partir de là bien évidemment j'en suis arrivé à m'intéresser à ce qui faisait la vie de tous les jours de toutes ces personnes qui étaient très liées à la nature de la même manière que je me suis intéressé par le biais de la spiritualité à ces pratiques et croyances qui allaient au-delà de la mort peut-être et toutes ces choses Bernard Baudouin en tant qu'auteur après avoir arpenté énormément de sentiers différents et aussi enrichissant les uns que les autres j'imagine que l'on doit avoir une conception de la vie de son avenir de la nature ou du monde différente oui forcément tout à fait c'est vrai que j'ai eu la chance d'aborder un grand nombre de domaines et de m'intéresser un petit peu à toutes les époques sur tous les continents et c'est vrai que ma conception de l'homme de sa courte vie en fait on a été forcément changé je veux dire que c'est certain qu'aujourd'hui après toutes ces années, tous ces livres j'ai une perception une interprétation de la vie humaine bien particulière et c'est vrai que j'attache un prix spécial à cette trajectoire ça m'a amené aussi bien évidemment à m'interroger sur ma propre trajectoire bien sûr sur ma naissance, sur ma mort et sur ce qu'il pouvait y avoir éventuellement après aussi ce qui m'a amené à forger aussi moi une certaine forme de croyance et de spiritualité bien évidemment Bernard Baudouin, quelle est votre opinion lorsque vous observez le monde scientifique occidental et cette sorte de frilosité par rapport à tous ces sujets justement que l'on dit borderline ? Ben écoutez, je crois qu'il faut avoir une... prendre un recul par rapport à la... moi ce que j'appellerais la pensée occidentale si vous voulez donc je ne mettrais pas en opposition avec la pensée orientale mais il y a quand même des différences qui sont très très particulières j'ai la sensation très nette si vous voulez que le monde occidental a bâti un... s'est bâti un univers qui était quand même très axé sur la matérialité sur les notions de possession, de territoire et de toutes ces choses qui tendaient à rassurer l'homme sur son identité si vous voulez sur le fait qu'il a besoin pour exister d'avoir autour de lui des choses qu'il maîtrise éventuellement des gens qu'il maîtrise aussi et d'avoir un rapport au concret qui est très particulier chose qui est un peu différente dans la pensée orientale qui souvent effectivement est moins attachée à la matérialité et plus effectivement dans une dynamique de l'esprit et allant davantage vers l'idée que l'identité de l'individu réside dans son mental plutôt que dans ses possessions On peut dire également que l'état d'esprit oriental ou enfin non occidental est plus capable de se mettre en danger d'affronter l'inconnu d'accepter l'inconnu et d'accepter que les choses soient mouvantes sans cesse Oui, c'est-à-dire qu'il y a une... Bon, je crois qu'il y a deux choses il y a d'une part un rapport à la nature qui est différent C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un hasard si effectivement toutes les grandes pratiques de chamanisme, de sorcellerie toutes les grandes pratiques tribales anciennes viennent en partie de l'Asie bon, une grande partie de l'Afrique aussi mais aussi en Asie et je crois que ce n'est pas un hasard du tout je pense que ça tient au fait effectivement que les grands courants spirituels les plus anciens bon, si on prend par exemple le bouddhisme qui date depuis plus de 21 siècles effectivement, se sont attachés à démontrer qu'il y avait cette notion d'impermanence si vous voulez de choses qui ne durent jamais qui est de temps qui passe et donc il y a une notion de conception aussi de l'espace-temps qui est très particulière et qui est tout à fait intéressante dans la mesure où par exemple je sais que j'ai écrit des choses sur le paranormal aussi ou sur les capacités des individus à pressentir ou à percevoir un certain nombre de choses ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui par exemple on voit même par exemple dans la conception ou la définition de la mort aujourd'hui que les scientifiques les plus poussés aujourd'hui tous les gens qui travaillent sur les mécaniques quantiques par exemple des choses comme ça arrivent aujourd'hui à des interprétations à des compréhensions qui rejoignent qui rejoignent par certains côtés celles qui avaient été émises il y a très très longtemps par des grands sages et c'est assez troublant enfin c'est assez intéressant si vous voulez quand des scientifiques aujourd'hui arrivent à dire par exemple qu'il se pourrait qu'une partie de notre mémoire soit stockée en dehors du cerveau moi ça m'intéresse je trouve que c'est troublant je ne cherche pas à vendre l'idée si vous voulez mais je crois que ça doit interpeller toute personne ouverte un peu oui Bernard Baudouin nous sommes dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et vous êtes mon invité ce soir pour votre livre donc comment pratiquer la radiesthésie un livre publié aux éditions Ambre votre premier contact avec un pendule ou la radiesthésie ça s'est passé quand et comment ? écoutez ça s'est passé d'une manière très simple il y a un bon petit moment maintenant je me suis retrouvé dans une soirée avec un ami qui effectivement m'a présenté à une personne qui elle-même pratiquait et puis j'ai trouvé le concept intéressant et puis je m'y suis je m'y suis essayé et puis j'ai rencontré après un vieux monsieur qui lui aussi m'a emmené c'était dans une province française dans son cheminement au quotidien avec cette espèce de bon sens du terroir qui faisait que lui il utilisait ça vraiment de manière toute simple mais néanmoins très efficace et puis bon je me suis pris au jeu en fait et puis j'ai j'allais dire subi une initiation j'ai reçu une sorte d'initiation mais sans initiation est un grand mot peut-être je me suis intéressé j'ai commencé à pratiquer je me suis entraîné et puis et puis quand on s'ouvre véritablement à la chose bon il y a des choses intéressantes qui se produisent quoi oui vous citez dans votre livre le plus célèbre radiesthésiste que l'on connaisse tous c'est le professeur Tournesol qui l'a utilisé à tour de bras parce que Hergé était féru également de ces arts-là oui tout à fait tout à fait alors bon c'est vrai que c'est devenu une image un petit peu emblématique et qui fait qui fait beaucoup sourire les gens d'autant plus que c'est un personnage un petit peu un petit peu comique c'est-à-dire bon qu'on constitue un peu un peu hors du temps et qu'il y a toujours des pratiques qui sont qui sont un peu décalées par rapport à l'histoire en question il n'empêche que son bon sens et son fondu l'aide quelquefois à orienter l'histoire de manière de manière significative et c'est pas un hasard je crois oui tout à fait parlez-nous du père Émile justement puisque vous l'avez évoqué sans le nommer bah écoutez le père Émile bon c'est bon c'était un personnage que j'ai rencontré moi comme ça au hasard d'une visite chez des amis en province et bon c'était un peu le type du vieux campagnard dont on ne sait pas très bien quel âge il a on ne sait pas très bien ce qu'il fait ou ce qu'il a fait bon on sait qu'il a eu une pratique paysanne si vous voulez et puis en fait lui bon il n'avait jamais quitté sa province et toutes ces choses et simplement il était connu dans son village et puis dans les environs comme étant une personne qui était capable de déterminer où se trouvaient des sources de retrouver des animaux d'un troupeau qui s'était perdu et toutes ces choses donc à partir de là on a sympathisé et puis on a commencé à comment dire à confronter un peu nos conceptions c'est vrai que j'en suis arrivé à accepter et à adhérer à un certain nombre de choses qu'il me disait qui étaient bien loin des grandes théories sur la question ils ont vraiment du bon sens il avait un pendule qui n'était rien de plus ordinaire qu'il soit c'était en gros un morceau de bois au bout d'un fil si vous voulez et même la plupart du temps il ne s'en servait pas puisqu'il avait un peu des tremblements dans le bras quand il se passait quelque chose donc c'était vraiment assez stupéfiant au départ puis après on s'habitue alors vous dites une phrase qui est intéressante c'est pas de radiesthésie sans convention mentale qu'est-ce que vous entendez par là ? voilà en fait la radiesthésie c'est une des choses moi pour avoir un petit peu voyagé et puis effectivement abordé un certain nombre de civilisations et de pratiques c'est une des choses qui aujourd'hui m'apparaît comme une des plus simples et quasiment une des plus abordables à tout un chacun en fait ça me semble aujourd'hui une simplicité quasi redoutable à savoir que bon en fait l'idée qu'on se fait d'un pendule si vous voulez bon c'est l'image de quelqu'un qui a le bras plié à hauteur du coude avec au bout de la main un petit fil avec un pendule qui est soit en métal soit en verre soit en ce que l'on veut au bout et puis il semblerait que dans l'imagerie populaire on pense que on pose une question et le pendule répond en fait c'est un petit peu comme ça que ça apparaît vu de l'extérieur or il n'en est rien je veux dire le pendule ça n'est jamais qu'un poids au bout d'un élément qui sert à le suspendre ça peut être moi je donne souvent l'exemple ça peut être une simple bague au bout d'un cheveu ça peut être vraiment quelque chose de tout simple alors il est vrai il est vrai que après quand on s'y intéresse vraiment bon moi j'ai effectivement toute une gamme de pendules dont certains qui permettent de déterminer les orats qui permettent de faire bon on peut aller on peut aller très loin si vous voulez certains qui permettent de mettre des témoins à l'intérieur du pendule pour faire des recherches bien spécifiques ou des choses comme ça mais la convention mentale c'est tout simple si vous voulez en fait il faut savoir que tout ce qui existe dans notre monde en fait émet des vibrations c'est à dire que bon tout ce qui nous entoure n'est fait que d'atomes avec bon c'est de l'énergie avec des comment dire une une formulation différente c'est à dire que ça soit l'air que ça soit du du gazeux du liquide ou du matériel c'est toujours d'énergie avec une formulation différente et en fait on retrouve à la source toujours des atomes avec un noyau de protons des neutrons des électrons et en fait tout ça ça vibre si vous voulez et ce qui est intéressant c'est que c'est en mouvement sans arrêt et ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout ce qui existe émet des vibrations on voit par exemple quand on s'intéresse aux ondes de forme on voit que n'importe quel objet qu'on a chez nous n'importe quel meuble au delà de au delà de sa forme physique il y a un champ vibratoire c'est à dire que par exemple une table à 20 ou 25 cm de la table on commence à sentir le champ vibratoire c'est une chose par exemple qui permet de déterminer un pendule et donc la convention mentale en fait ça vient du fait que quand on cherche quand on veut chercher quelque chose imaginez par exemple que vous perdiez votre montre et que vous recherchiez votre montre bon il faut il faut que il y a un objet à chercher et vous vous avez dans la tête la notion très précise de l'objet que vous voulez chercher et là il y a un phénomène très particulier qui se produit qui est un phénomène de résonance il faut savoir que quand effectivement on pense à quelque chose de manière très précise et de manière très intense on émet une forme de vibration si vous voulez et cette vibration là va entrer en communication avec la vibration émise par l'objet véritablement et là c'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance et à partir de là quand ce contact là se fait après il faut savoir comment on va intellectualiser ça or il se trouve que ce contact là c'est une chose qui est un petit peu animal si vous voulez c'est à dire que c'est il faut savoir qu'on est des animaux un petit peu élaborés sans vouloir vulgariser la chose et en fait donc on a des capacités de perception de réception on est des émetteurs récepteurs comme n'importe quel n'importe quel animaux si vous voulez et à partir de là il faut savoir comment on va interpréter cette chose or c'est tellement sensible c'est tellement minuscule si vous voulez que ça ne peut pas passer par l'intellect on n'a pas de décryptage on n'a pas appris ça si vous voulez et donc simplement la convention mentale va nous servir à déterminer comment on va vouloir que le pendule réponde c'est à dire que le pendule en fait c'est que ça n'est que comment dire le c'est le l'écho de ce message que l'on reçoit c'est le traducteur si vous voulez de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est récepteur et à partir de là la convention mentale c'est de se dire par exemple quand je vais être en communication quand je vais entrer en contact avec cet élément et bien finalement le pendule va tourner à droite si je ne suis pas dans la bonne direction le pendule va tourner à gauche et à partir de là simplement une question toute simple oui ou non on va avoir on va arriver à déterminer à avancer dans la localisation alors après une fois qu'on a cette première réponse on affine en posant une deuxième question et ainsi de suite les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio nous parlons de radiesthésie ce soir une pause et on se retrouve toujours avec mon invité Bernard Baudouin qui vient de publier aux éditions Ambre comment pratiquer la radiesthésie Bernard Baudouin on verra avec vous comment parler et comment comprendre le pendule si j'ose m'exprimer ainsi à tout de suite les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Bernard Baudouin et son livre comment pratiquer la radiesthésie durant cette première heure dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio un livre publié aux éditions Ambre Bernard Baudouin parlons le pendule le pendule a un langage donc comment l'apprivoiser déjà les premiers temps pour bien comprendre ce qu'il va nous dire ou plutôt ce que notre inconscient nous dit à nous à travers le pendule voilà tout à fait oui parce que je crois qu'il faut être très précis le pendule n'est pas vivant par lui-même voilà tout à fait le pendule ne peut pas parler je ne voudrais pas entrer en contre ce que vous avez dit mais je veux dire le pendule ne peut pas parler il faut bien être conscient que ce n'est pas comme si on posait la question à quelqu'un et quelqu'un qui répond le pendule n'est que l'extrapolation si vous voulez de ce que nous on va percevoir au niveau le plus intime si vous voulez de la même manière bon d'ailleurs les très grands radiesthésistes n'ont même pas besoin de pendule c'est à dire que on entre dans un champ dans un état de perception dans un état de conscience si vous voulez qui fait que pousser à son extrême peut aller jusqu'à certains phénomènes de voyance ou des choses comme ça où les gens simplement voient les choses il y a des gens qui vont avoir des visions qui vont percevoir bon des gens par exemple qui vont chercher des personnes disparues ou des animaux disparus ou des choses comme ça voir des flashs ou des choses comme ça bon pousser à l'extrême on peut aller jusque là bon là le pendule l'utilisation du pendule au niveau le plus basique si vous voulez bon c'est quelque chose c'est un outil c'est un outil simplement qui nous permet de traduire ce que l'on perçoit au plus profond de nous et nous donne des éléments pour avancer et pour trouver des solutions les plus simples c'est un amplificateur en fait voilà tout à fait c'est un amplificateur et ça permet quand on a une bonne convention mentale d'avoir des choses très précises je veux dire bon dans la vie de tous les jours et pas forcément uniquement pour des choses très spirituelles sans pour autant entrer dans des bon je veux dire c'est à dire que quand je dis que le pendule ne peut pas parler c'est à dire que le pendule ne va pas vous dire qui vous étiez il y a trois existences de ça ou ce que vous allez faire dans trois ans à telle heure c'est à dire payons clair c'est quelque chose c'est toujours par rapport à des choses éminemment concrètes si vous voulez alors après on peut avoir une utilisation dans le temps et l'espace mais c'est autre chose alors dites nous pour apprendre à parler le pendule pour établir cette convention mentale comme vous l'appelez quels sont les lélés les premiers exercices de base pour commencer à se mettre au pendule après on parlera du côté un petit peu scientifique vous avez creusé dans ce sens là quelles sont les différentes hypothèses en présence comment est-ce que les chercheurs donnent des réponses ou dans quelle direction vont-ils pour expliquer le phénomène du pendule mais d'abord pour commencer comment choisit-on son propre pendule et comment commence-t-on à s'apprivoiser l'un l'autre ben écoutez je pense qu'au départ il ne sert à rien d'aller chercher un pendule très spécifique ou très sophistiqué ou de vouloir absolument avoir une une copie d'un pendule égyptien trouvé dans un sarcophage ou quelque chose comme ça je veux dire ça peut être je vous dis simplement un fil un fil à couture avec une bague attachée au bout ou bien ça peut être un fil avec un bouchon le tout c'est qu'il y ait un poids qui n'est pas forcément très lourd qui est un poids avec quelque chose qui soit une cordelette quelque chose assez fin une dizaine ou une quinzaine de centimètres je veux dire à la limite ce n'est pas le propos après ce qu'il faut c'est effectivement commencer à s'exercer à percevoir ce qu'est ce poids au bout de ce fil donc il faut simplement prendre le pendule par le bout du fil si vous voulez et effectivement bien sentir le poids qu'il y a au bout de ce fil en faisant tourner simplement d'un sens ou dans l'autre enfin vous voyez de manière à affiner un petit peu une perception qu'on a du pendule ensuite moi ce que je propose effectivement c'est que on essaie d'affiner d'aller encore plus loin il faut savoir que quand on pratique le pendule normalement la main ne doit pas bouger parce que souvent les gens vous disent vous faites le pendule mais c'est vous qui faites bouger le pendule c'est vous qui le faites tourner toutes ces choses bon ça c'est effectivement le réflexe que vont avoir les gens qui débutent en général en disant oui j'ai posé la question et puis ça va être où il y a droite donc ils donnent un petit coup ils forcent un petit peu le destin ils font tourner le pendule à droite et bon pour avoir une réponse qui correspond à ce qu'ils veulent entendre or c'est pas ça du tout je crois que dans un premier temps on peut effectivement faire tourner par exemple un pendule simplement en bougeant un tout petit peu la main vers la droite ou vers la gauche pour sentir toujours un petit peu comme je disais tout à l'heure comment ça se passe et dans un second temps il faut arriver à avoir la main complètement immobile si vous voulez et après à travailler mentalement pour que le pendule commence à tourner à droite ou qu'il commence à tourner à gauche là on arrive on passe de manière à passer du mouvement volontaire à quelque chose qui soit plus réflexe si vous voulez qui soit plus qui soit moins physique possible oui tout à fait et alors après vous dites oui tourner à droite c'est une obligation non 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 ça c'est la convention mentale je veux dire si quelqu'un dit oui ça sera d'avant en arrière et non ça sera de droite à gauche c'est la convention mentale de chacun j'ai donné cet exemple si vous voulez parce que c'est le plus courant c'est le plus courant mais parce qu'en général on dit que la droite est plutôt sur le pôle positif le gauche sur le pôle négatif mais ça c'est des choses de tradition ancienne si vous voulez qui ne sont pas spécifiquement à respecter la convention mentale c'est la convention de chacun en fait c'est la convention de chacun et donc quand on dit convention mentale on instaure soi-même un code si vous voulez d'accord mais par exemple pour savoir comment notre pendule va dire oui est-ce qu'il faut dans sa tête se poser une question je porte un jean par exemple je dis je porte un jean oui ou non et alors je vois la réaction du pendule c'est ça ? non c'est à dire qu'il faut se poser la question de dire le problème c'est ça c'est une fausse question parce que vous savez déjà ce que vous portez donc vous allez appuyer sur la réponse non il faut simplement se dire effectivement bon je vais poser une question si c'est oui ça tournera à droite si c'est non ça tournera à gauche voilà d'accord et surtout à partir de là surtout ce qui fait partie de la convention mentale c'est surtout de rester totalement neutre quant à la réponse à venir il est bien évident il est bien évident que si vous commencez à vous impliquer vous dans la réponse ça n'a aucun sens ça n'a aucun intérêt je veux dire que si c'est pour entendre la réponse que vous voulez entendre ça n'a aucun intérêt je veux dire dispensez-vous de ça vous gagnerez du temps de l'énergie il n'y a pas de problème donc il faut vraiment faire le vide s'oublier même c'est pour ça qu'il est toujours difficile effectivement par exemple de faire des recherches par exemple quand on fait des recherches sur les maladies ou des choses comme ça avec des gens qui nous sont proches ou alors il faut avoir une grande pratique parce qu'il faut vraiment il faut vraiment être le bon radieux c'est quelqu'un qui est d'une neutralité totale je veux dire même quand on est impliqué dans la réponse c'est à dire qu'il faut il faut jouer le jeu jusqu'au bout sinon ça n'a pas sinon ça n'a pas d'intérêt pour faire intervenir effectivement la perception inconsciente qu'on a des choses pour faire appel justement à ce décryptage de notre inconscient si vous voulez de notre je veux dire ça n'a d'intérêt que si effectivement on joue le jeu sinon on fausse forcément la réponse et on verra après à travers cette interview jusqu'où on peut aller en utilisant le pendule mais une chose quand même de même qu'il y a des cyclistes du dimanche et des grands cyclistes comme Anquetil Eddy Merckx ou Bernard Hinault je suppose que tout le monde ne peut pas être extraordinairement bon au pendule ce n'est pas possible après je ne sais pas ce que ça veut dire d'être bon déjà je veux dire il y a ceux qui ont des résultats et ceux qui n'ont pas de résultats je crois que ça s'arrête là après c'est une question de pratique il est bien évident qu'il y a des gens qui vont chercher une bague qu'ils ont perdue chez eux et puis vous avez d'autres gens qui vont aider la police à retrouver des cordes disparues comme Jean-Louis Crozier par exemple qu'on écoutera tout à l'heure qui habite à Aubenas dans l'Ardèche grand monsieur oui tout à fait d'ailleurs que j'ai côtoyé à une époque effectivement est un grand monsieur en la matière je veux dire donc bon ou pas bon je ne pense pas qu'il y ait vraiment de critères il y a des gens qui pratiquent et des gens qui ne pratiquent pas je pense que effectivement plus on passe de temps c'est un peu comme toutes les plus on passe de temps plus on s'intéresse plus on est plus on est impliqué dans ce que l'on fait et plus on a des recherches poussées aussi il est bien évident que quelqu'un qui va chercher à savoir si dans tel département tel pays il y a des minerais dans le sous-sol il ne va pas avoir la même implication et la même pratique si vous voulez et le même background que quelqu'un qui va se contenter de chercher des truffes dans son champ je veux dire bon il y a une échelle de valeur si vous voulez qui fait que après bon il y a des gens qui pratiquent comme vous disiez un petit peu le dimanche comme ça de temps en temps et puis il y a des gens qui d'une part font des recherches plus poussées ou d'autre part font des recherches systématiques il y a des professionnels aussi dans ce métier bon il y a des gens aussi qui utilisent ça pour gagner beaucoup d'argent aussi il faut le dire c'est clair et pas toujours de la manière la plus éthique qui soit donc vous avez toute la gamme quoi en fait oui nous en parlerons tout à l'heure de toute cette gamme d'utilisation justement du pendule mais là Bernard Baudouin est-ce que vous avez ouvert une partie du dossier du côté de la science et ce qu'elle en dit bah écoutez la science la science est bien évidemment frileuse je dis bien évidemment parce qu'en fait si vous voulez au niveau de la définition même de la radiesthésie bon effectivement les physiciens ont tendance effectivement à se raccorder à la notion de vibration d'onde de rayonnement et à partir de là bon eux auraient tendance effectivement à privilégier l'interprétation selon laquelle effectivement c'est un outil qui va capter une onde en fait c'est-à-dire qu'il y a on est entouré d'un nombre innombrable de vibrations et donc à partir de là bon il y a un outil qui va servir à capter une onde et puis bon eux vont s'attacher si vous voulez à cette notion de radiation en fait qui elle dépend de la fréquence de la longueur d'onde de tout ce qui est bon alors là après on entre dans les domaines de la mécanique ondulatoire ou de la physique micro-vibratoire on a tout un tas de domaines si vous voulez qui nous permettent d'ailleurs d'avoir des informations intéressantes sur les ondes de forme et sur toutes ces choses et puis vous avez d'un autre côté une autre famille une autre famille qui est celle que moi j'appelle les mentalistes qui eux pensent qu'effectivement bon il y a la radiation ça dépend de la pensée spécifiquement de la pensée c'est-à-dire que c'est simplement une sensibilisation d'esprit vers un objet et il n'y a pas on fait moins entrer la notion de radiation c'est plus c'est plus comment dire toujours à partir de cette espèce de code préliminaire si vous voulez d'entrer en contact mentalement avec quelque chose bien évidemment souvent la plupart du temps les pratiquants vont un peu d'une famille à l'autre dans leur pratique de tous les jours si vous voulez je veux dire bon c'est clair on est à la fois on est à la fois et mental et physique je veux dire comme on l'est dans la vie de tous les jours donc à certains cas on va chercher on va vers un processus de résonance d'un autre côté à d'autres moments bon effectivement le mental intervient aussi donc tout ça est très imbriqué en fait Bernard Baudouin nous sommes dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec votre livre comment pratiquer la radiesthésie je vous propose une pause et ensuite vous allez nous dire on va rentrer un petit peu plus en détail dans tous les champs possibles d'expérimentation et d'utilisation du pendule et jusqu'où l'on peut aller à tout de suite La radiesthésie le pendule peut-on s'en servir pour tout à propos de tout attention de ne pas en être dépendant c'est un risque aussi comme être dépendant à n'importe quel autre art qui consiste à donner des réponses alors soyez prudents de ce côté là Bernard Baudouin avec son livre comment pratiquer la radiesthésie est mon invité édition Ambre pour ne pas vous tromper Bernard Baudouin vous avez rencontré j'imagine de grands radiesthésistes des gens qui avaient des choses absolument hallucinantes à vous raconter ou qui avaient des résultats très étonnants on écoutera Jean-Louis Crozier tout à l'heure qui est spécialisé dans la recherche de personnes disparues mais vous avez dû rencontrer beaucoup de monde oui d'ailleurs Jean-Louis Crozier en fait partie il est certain il est certain qu'on rencontre des gens qui sont fascinants et qui sont fascinants je parlais tout à l'heure de la notion éthique si vous voulez et bien évidemment aussi dans ce domaine là comme dans bien d'autres comme par hasard les gens les plus pointus les plus performants les plus spectaculaires quant à leurs résultats sont souvent les plus simples les plus humbles et ceux dont on parle le moins fort curieusement d'ailleurs curieusement je plaisante parce que comme par hasard effectivement tous ceux qui sont des très grands ne sont pas forcément des gens qui vont faire étal de leur savoir ni qui vont être les plus coûteux au niveau des prix c'est toujours un petit peu la même chose bien évidemment j'ai rencontré des gens qui avaient trouvé des sources qui avaient trouvé des mines qui avaient retrouvé des gens comme Jean-Louis Crozier qui travaillent régulièrement avec la gendarmerie donc il y a vraiment là aussi toute la gamme il y a des gens qu'on vient voir de l'autre bout du monde pour les interroger sur quelque chose qui a disparu ou quelque chose qu'on est en recherche ou un proche de la famille qui n'a pas donné signe de vie depuis un certain temps il y a vraiment toute la possibilité il y a beaucoup de gens qui font des recherches aussi sur la médecine je vais dire sur les maladies on pourra peut-être parler de l'utilisation des témoins par exemple oui justement j'allais y venir tout à fait il y a beaucoup de choses qui sont bon alors c'est vrai que très souvent si vous voulez on parle en priorité des recherches de choses qui sont enfouies on fait bon c'est vrai que l'image d'épinal c'est le sourcier c'est la personne qui cherche de l'eau ou c'est la personne qui va chercher quelque chose qui est enfouie dans la terre mais ça dépasse très largement cette utilisation puisque ça peut aller vraiment dans tous les domaines de la vie alors parlez-nous justement puisque vous l'avez cité et je voulais l'aborder avec vous des témoins d'abord de quoi s'agit-il et à quoi cela sert-il écoutez un témoin un témoin c'est quelque chose qui va avoir la même résonance que la chose que l'on cherche si vous voulez imaginez par exemple je reprends l'exemple de tout à l'heure que vous perdiez votre montre quelque part donc pour retrouver votre montre on va avoir plusieurs possibilités soit effectivement vous n'avez aucune trace de votre montre et vous allez m'en parler et donc c'est l'image que je vais m'en faire si vous voulez et à partir de là je vais essayer de retrouver quelque chose qui a la même vibration ou s'approchant le plus possible de ce que vous vous avez perdu de votre objet si vous voulez ou bien effectivement vous allez par exemple avoir une photo de votre montre auquel cas à ce moment là je vais effectivement ça va me servir de témoin si vous voulez pour m'accrocher mentalement sur cette photo et du coup avoir une résonance plus précise beaucoup plus précise instaurer une résonance beaucoup plus précise avec l'objet en question d'accord je vois bien mais ça pourra être aussi ça pourra être aussi le fait de d'écrire sur un morceau de papier montre de telle personne si vous voulez qui va me servir de témoin parce que mentalement je vais faire l'accrochage entre ce que je sais de vous entre cet objet entre ce que j'ai écrit ce qui me permet d'avoir une focalisation d'énergie si vous voulez qui entrera en résonance avec l'objet en question je vous suis jusque là oui tout à fait bon ça c'est pour une recherche d'objet mais par exemple on va pouvoir avoir il existe des témoins des mallettes de témoins par exemple pour la maladie mais il en existe aussi pour le je ne sais pas moi par exemple bon moi j'ai des mallettes concernant effectivement un certain nombre de maladies mais aussi sur par exemple toutes les plantes quand on fait des recherches de phytothérapie ou des choses comme ça bon je veux dire ça peut être intéressant et donc auquel cas bon ce sont des petits tubes si vous voulez qui sont hermétiquement clos et dans lesquels effectivement on a un exemplaire un échantillon ou du matériau en question si vous voulez et qui nous permet d'avoir là aussi d'instaurer une résonance la plus précise possible on pourra avoir des pendules qui se dévissent et dans lesquelles on met le même objet ou le même matériau ou la même matière que ce que l'on recherche et donc là c'est pareil on va avoir on va créer une résonance encore beaucoup plus précise puisqu'il va y avoir une identité de vibration entre le matériau qu'on met dans le pendule et le matériau que l'on recherche et alors d'une manière pratique vous cherchez par exemple une pièce d'or qui est que vous avez égarée dans votre jardin oui alors de manière pratique comment procédez-vous expliquez-nous bah écoutez si je déjà je suis très content parce que ça veut dire une pièce ensuite effectivement bon si c'est un objet qui m'est personnel j'ai déjà une connaissance de cet objet si vous voulez donc quelque part j'ai soit ce que je vous disais tout à l'heure une photo soit une représentation quelconque soit dans un coin de ma mémoire dans un tiroir printemps et bien fermé le souvenir de cet objet alors bon c'est pas un bon exemple parce que vous avez effectivement la connaissance de l'objet et il vous appartient donc c'est quelqu'un d'autre qui vient vous chercher pour trouver une pièce d'or perdue dans son jardin d'accord bon bah alors à partir de ce moment là effectivement je vais essayer d'avoir un certain nombre d'informations sur l'objet en question sur l'objet en question peut-être que je vais pouvoir me procurer une copie visuelle il y en a une deuxième par exemple imaginons par exemple que ce soit un Louis d'or c'est l'année je peux trouver main en plus maintenant avec les capacités d'investigation qu'on a avec internet on peut toujours trouver des représentations des choses comme ça si vous voulez qui va permettre effectivement d'ancrer le mental sur quelque chose de très précis et à partir de là bon à partir de là on va avoir on me dit bon c'est dans tel lieu tel lieu ça veut dire une superficie particulière ça veut dire une superficie particulière qu'il va falloir quadriller si vous voulez et puis par exemple si c'est une maison passer de pièce en pièce poser la question toute simple toute bête du départ savoir si l'objet est dans cette pièce là ou pas à partir de là à partir de là on va avoir des réponses non puis peut-être qu'on aura une réponse oui ou peut-être qu'on aura que des réponses non auquel cas on pourra se hasarder à dire que l'objet n'est pas là qu'il n'est plus là mais si on a une réponse oui après on va affiner avec d'autres réponses ça peut être les parties ça peut être différentes parties de la pièce ça peut être sur quelque chose sous quelque chose dans quelque chose et donc on rétrécit si vous voulez au fur et à mesure jusqu'au moment où normalement si on a bien travaillé on arrive à l'objet en question et alors s'il y a échec parce que c'est une grosse probabilité s'il y a échec d'où peut venir le où est-ce que le bas a blessé ? Écoutez il y a plusieurs solutions soit effectivement la recherche qu'on vous a demandé ne peut pas aboutir parce que la personne qui était demande si vous voulez vous a indiqué une zone qui n'est pas la bonne ça peut être une chose d'autre part ça peut vouloir dire que vous vous n'avez pas fait les choses correctement ou vous avez ou vous avez peut-être vous n'êtes peut-être pas en état de fonctionner non plus parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas non plus croire que c'est 100% tout le temps je veux dire ça n'est pas l'être humain est quelque chose de fluctuant de fragile comme tout ce qui est vivant c'est quelque chose qui est très c'est très mouvant si vous voulez il y a aussi cette notion de ce qu'on appelle le fadding où il y a des moments où on ne peut pas il y a des moments où on ne peut pas on n'est simplement pas dans un état de réceptivité parce qu'on a l'esprit pris par des choses ou parce qu'on est trop fatigué ou parce qu'on a du stress ou on a une période difficile vous savez l'individu c'est quelque chose qui est comme je disais très fragile et donc qui n'est pas toujours à 100% de ses capacités donc il y a effectivement moi je sais que personnellement même dans mes recherches il y a des cas où effectivement il s'est trouvé que j'avais pas de réponse j'avais pas de réponse donc à partir de là je crois qu'il ne faut pas chercher à tourner autour du pot je veux dire bon il se peut qu'on n'ait pas de réponse il se peut que l'objet soit pas là il se peut qu'on n'arrive pas à cerner le problème ça peut aussi exister personne n'est infaillible il ne faut surtout pas croire qu'on est infaillible ce sont les principales causes d'échec ce que vous venez de nous énumérer oui et puis il y a aussi le fait le fait bien évidemment qu'on veuille d'une certaine manière influer sur la réponse si vous voulez il y a le problème d'éthique aussi dont je parlais quelque part bon il y a plein de gens qui se targuent de faire alors qu'ils ne peuvent pas faire et aussi ça existe aussi bon il faut le savoir oui oui tout à fait tout à fait en revanche trouver enfin c'est communément admis maintenant dans nos campagnes que lorsqu'on veut faire creuser un puits on fait venir un sourcier oui tout à fait ça fait un peu moins apparemment mais effectivement ça peut se faire toujours oui tout à fait surtout dans les campagnes oui tout à fait alors maintenant parlons un petit peu des utilisations du pendule que vous même avez qualifié d'inattendu bah écoutez oui on pense qu'effectivement le pendule ça peut servir ça peut servir uniquement à chercher des choses de manière classique ce dont on parlait à savoir les objets tout simples tout bêtes bon maintenant il faut savoir aussi qu'on peut avec le pendule faire des choses qui ne sont pas totalement concrètes c'est à dire qu'on peut partir dans des choses qui peuvent se faire à distance par exemple ça c'est quelque chose qui est intéressant vous en parlerez probablement avec Jean-Louis Crousier on peut faire des recherches sur une carte par exemple quand on va rechercher quand quelqu'un va rechercher une personne disparue ou quand on va par exemple être contacté par une grande société pour faire une recherche de minerais dans une certaine région dans une certaine zone ça peut tout à fait moi c'est ce que j'appelle dans mon ouvrage le voyageur immobile si vous voulez à savoir que là on est dans l'univers de la télé-radiesthésie si vous voulez où là on est dans une pratique qui est plus qui est plus comment dire hors espace et hors temps si vous voulez à savoir que bon là on peut on peut on gomme les distances si vous voulez et on peut quasiment à ce moment là c'est un peu comme si on se projetait dans un lieu donné on crée ses propres témoins et à partir de là bon effectivement on peut ça ouvre le champ ça ouvre le champ à des expériences qui sont tout à fait tout à fait intéressantes c'est toujours parce que j'essaye de comprendre et d'appliquer à ce que vous venez de dire la télé-radiesthésie d'appliquer la théorie que vous avez développée l'hypothèse que vous avez développée tout à l'heure c'est à dire qu'on a une carte par exemple il faut aller chercher je ne sais pas moi du minerai d'argent au Botswana inférieur bien on est tranquillement installé dans notre bureau à Toulouse à Montpellier ou Marseille ou comme vous à Paris bien on a la carte du Botswana inférieur nous sommes d'accord il faut déjà une carte qui soit très détaillée quasiment une carte militaire il faut déjà quelque chose il faut quelque chose d'apprécier d'accord donc une carte détaillée et à ce moment là on revient toujours à cette utilisation que vous estimez être primordiale pour vous le témoin c'est à dire avoir à ce moment là une pépite d'or ou d'argent plutôt parce qu'il s'agit de minéraux d'argent un bout d'argent du minéral enfin de ce métal et là on essaye de se mettre comment à l'intérieur de soi on fait le vide on essaye de de toute façon oui de toute façon on n'est plus je veux dire il faut savoir que c'est que l'état dans lequel on est si vous voulez c'était un état de ce que j'appellerais l'abnégation totale si vous voulez à savoir que effectivement on existe entre guillemets si vous voulez on n'existe plus que par que par le biais du pendule on est en état de réceptivité totale et on va commencer un quadrillage qui va être le plus précis possible alors il est bien évident qu'il faut que ça se pratique dans des conditions optimales de silence de calme d'avoir du temps devant soi et puis de 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 un état de réceptivité qui soit bon effectivement il faut quand on peut et avec la pratique on peut le faire il faut élever un petit peu l'état de conscience si vous voulez pour arriver effectivement à percevoir parce que quelquefois les mouvements du pendule vont être très très infimes quand vous travaillez sur une carte qui est même si l'échelle est très élevée si vous voulez c'est vrai que l'écart d'un millimètre sur la carte sur le terrain ça peut représenter quelque chose qui est très important quand même et donc après on va aller par élimination si vous voulez après on va aller par élimination mais effectivement il existe il existe des grandes compagnies qui font appel de manière indépendamment des recherches qui sont faites sur le terrain des gens qui sont dans les lieux fermés et très loin de la même manière si vous voulez que dans le domaine de la voyance des militaires américains font travailler des gens dans des bases et font communiquer avec des sous-marins qui sont à les maîtres ou les maires Oui, des expériences ont été menées dans ce sens effectivement Est-ce fatigant ? A priori normalement ça ne doit pas être fatigant alors si vous voulez il y a un état de concentration qui fait que vous brûlez de l'influx vous brûlez de l'énergie bien évidemment mais normalement ça ne doit pas être fatigant parce que si effectivement il faut que vous soyez dans le bon état de vibratoire par rapport à la cible si vous voulez que vous cherchez et à partir de là après physiquement il n'y a pas d'effort en fait si vous voulez il n'y a pas d'effort c'est simplement l'état de concentration qui va faire qu'effectivement à un moment donné il y a une baisse d'énergie oui c'est sûr Est-ce que si je vais peut-être dire une bêtise vous allez me rattraper si c'est le cas en ce qui concerne le minoré d'argent qui a une certaine résonance c'est ça l'homme lui-même enfin le radiesthésiste a une certaine résonance également différente est-ce qu'il faut qu'ils aient tous les deux la même résonance pour que ça marche c'est-à-dire que le radiesthésiste se met à vibrer comme vibre l'argent non pas du tout non non c'est pas du tout puisque bon de toute façon même la notion d'émission la résonance si vous voulez c'est le contact voilà d'accord c'est le contact entre les deux les deux pôles si vous voulez mais je veux dire bon c'est l'émission vibratoire de votre côté à vous elle ne vient pas de vous elle vient du témoin si vous voulez elle vient du témoin c'est-à-dire que c'est le témoin qui va émettre qui va émettre ou éventuellement l'ancrage mental que vous avez sur cette notion d'argent si vous voulez qui va émettre la vibration mais c'est pas vous physiquement physiquement vous vous avez votre état vibratoire habituel je veux dire entier peut-être peut-être un peu plus compliqué comme la radiesthésie médicale appliquée à certains diagnostics là je serais un peu plus réticent parce qu'il y a justement cette difficulté de s'oublier soi-même donc ça me paraît un peu délicat et appliquée également au monde des affaires je suppose que vous ne parlez pas sans savoir Bernard Baudon vous avez vu rencontrer des gens qui employaient le pendule dans le cadre des affaires vous allez me répondre à toutes ces questions dans quelques instants à tout de suite Les Aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec le pendule au bout des doigts depuis presque une heure maintenant en compagnie de Bernard Baudoin qui est auteur qui vient de publier un livre aux éditions Ambre intitulé Comment pratiquer la radiesthésie et dans quelques minutes l'interview de Jean-Louis Crozier qui habite dans l'Ardèche qui est sans doute un des plus impressionnants et un des meilleurs radiesthésistes dans le cadre de la recherche de personnes disparues c'est quelqu'un en plus d'une humilité extraordinaire on en parlait vous le disiez Bernard Baudoin les grands comme ça ont cette sorte d'humilité de réserve qui est propre justement aux grands individus nous sommes d'accord sur ce point là Oui oui tout à fait je pense que vous savez les gens qui sont notamment dans le cas de Jean-Louis Crozier qui fait de la recherche qui travaille avec la gendarmerie qui fait de la recherche sur la rue tous les gens qui effectivement élèvent à un certain niveau leur pratique si vous voulez d'autant plus quand il s'agit d'apporter une aide quelque part après entre une notion de spiritualité alors elle n'est pas forcément liée à une pratique religieuse bon quelques fois c'est le cas mais ce n'est pas forcément obligatoire mais néanmoins il y a une notion de respect si vous voulez de la même manière qu'on ne peut pas pratiquer la radiesthésie la radiesthésie si effectivement on ne respecte pas la nature l'environnement et toutes ces choses et les croyances aussi dans les notions de vibration de nature des atomes et toutes ces choses si on n'intègre pas tout ça effectivement on ne peut pas travailler à un certain niveau et d'ailleurs ça se vérifie dans ce dont on va parler maintenant à savoir le médical les affaires et toutes ces choses alors commençons par le médical je vous avoue que c'est un domaine où je suis extrêmement réticent parce que là ça touche de manière ça peut avoir des conséquences dramatiques les affaires on perd de l'argent ça peut être dramatique mais peut-être pas au point d'établir un mauvais diagnostic alors comment se préménire de ces dangers moi je vais vous dire une chose très simple et là je vais être je m'implique je pense qu'il faut effectivement raison garder comme on dit et je me garderai bien de retenir la notion de diagnostic je veux dire que là on parle du médical personnellement ça n'engage que moi je ne suis pas un radiatiste professionnel mais néanmoins j'ai une vision de ce qui se fait assez précise je pense je pense qu'effectivement il faut avoir la plus grande prudence dans ce domaine et que je ne suis pas spécialement pour le fait de poser des diagnostics par le biais de la radiesthésie je m'entends je veux dire que je ne désapprouve pas pour autant la recherche radiesthésique en matière médicale ce que je veux dire simplement c'est que je conçois difficilement qu'on puisse se substituer au corps médical on peut effectivement amener des éléments d'information qui dans certains cas ça se vérifie très sérieusement peuvent amener des pistes de recherche ou des pistes de compréhension d'un certain nombre de problèmes médicaux mais je serai effectivement je vous rejoins dans vos doutes quand il s'agit de poser un diagnostic qui emmènerait qui entraînerait par exemple la cessation d'un traitement médical ceci étant pour faire des recherches sur l'état d'un patient dont on ne sait pas ce qu'il a ou des choses comme ça bon ça sont des choses qui se font depuis très très longtemps si vous voulez mais à mon sens je ne conçois pas moi qu'on puisse en consultation donner ces informations là déjà d'une part comme étant définitive et d'autre part comme devant se substituer à un avis médical nous sommes tout à fait d'accord en revanche vous proposez une utilisation tout à fait intéressante intéressante du pendule dans le domaine de la diététique oui tout à fait je pense que le corps qui après tout on le nourrit donc on mange des aliments ce qui est extrêmement important c'est ce qui nous fabrique le corps de manière inconsciente peut nous dire ce qui est bon pour lui ou pas tout à fait tout à fait mais vous savez il y a la capacité par exemple avec le pendule de savoir si effectivement on a un certain degré de nocivité dans les aliments qu'on va manger je vous donne un exemple tout simple vous allez vous allez prendre deux verres de vin l'un à côté de l'autre avec un vin dont vous connaissez la source parce que c'est un petit fabricant que vous connaissez qui n'est pas très loin de chez vous repart un vin qui est importé dans ses ouvres mais qui n'est vendu pas très cher dans une grande surface vous mettez un peu de ces deux vins dans deux verres côte à côte et vous allez voir et si vous posez la question par le biais de votre pendule sur savoir si ce vin est totalement naturel ou pas je serais bien étonné que vous ayez la même réponse vous allez voir que vous allez avoir une réponse qui va être probablement très positive pour le petit vin fait à côté de chez vous et si ce n'est négatif du moins du moins neutre pour l'autre vin qui probablement aura été dilué avec pas mal de choses oui oui je suis tout à fait d'accord donc à partir de là vous pouvez vous pouvez reproduire ce processus là sur le fait par exemple de faire sur le choix d'un certain nombre d'aliments sur le fait de savoir si ces aliments si tel ou tel aliment va être bon pour vous dans l'état dans lequel vous êtes en ce moment par exemple savoir si effectivement cet aliment là va correspondre à ce dont vous avez besoin par exemple au niveau des minéraux c'est à dire par exemple des minéraux dont on a besoin pour avoir un équilibre physiologique parfait si vous voulez ou le plus équilibré possible bon ben tout ça c'est des choses effectivement que vous pouvez rechercher et vous pouvez arriver à déterminer assez précisément avec des questions toutes simples et avec une pratique de la radiesthésie tout à fait courante et même parce que les beaux jours commencent à arriver évidemment pour établir un régime amincissant vous pensez ? alors le régime amincissant oui on peut pourquoi pas établir un régime amincissant j'aurais tendance à poser la question d'une manière différente je veux dire j'aurais tendance à poser la question avec le pendule sur savoir pour quelles raisons on a un petit peu dégénéré physiquement au point d'arriver à avoir besoin d'un régime si vous voulez les causes profondes je remonterai un peu plus à la source si vous voulez pour savoir si effectivement la cause de cette déréglementation au niveau du livre si vous voulez si c'est lié au stress si c'est lié au travail si c'est lié au mental si c'est lié à des excès alimentaires vous voyez je commencerais plutôt par là parce que je pense que c'est plutôt là parce que je pense que les régimes à tout craint les régimes c'est la face visible de l'iceberg ce n'est que de l'applicatif je pense vous connaissez le processus le régime on fait un régime et puis dès qu'on a fini on reprend ce qu'on a perdu oui plus quelques kilos il n'est plus donc je pense que là aussi la radicésie peut aider sur le fait d'aller au fond des choses d'aller voir derrière les choses de manière encore plus précise ceci étant si on pose la question pour soi là encore attention il faut avoir la capacité intellectuelle et mentale de s'abstraire totalement quant à la réponse très difficile c'est de la pratique oui donc faisable mais quand même difficile oui parce que dans cet exemple là il est bien évident que vous êtes impliqué si vous voulez quelque part si vous pensez vous que vous avez une surcharge pondérale bon bah effectivement il serait bien étonnant que votre pendule vous dise le contraire et qu'il vous dise qu'il ne faut pas faire de régime oui 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 tout à fait tout à fait Bernard Baudouin pour conclure parlons de l'avenir autrement dit de la radiesthésie divinatoire alors là est-ce que vous pensez que n'importe qui qui utilise un pendule peut avoir des compétences ou des résultats concernant l'avenir tout en sachant que n'importe qui n'est pas voyant ou a des capacités de voyance loin de là c'est compliqué parce qu'en fait si vous voulez on a on a toujours pensé qu'effectivement les gens qui faisaient de la radiesthésie bon étaient au départ effectivement des sorciers des chamanes et tout à qui on donnait cette capacité à voyager dans le temps dans l'espace dans le monde autre comme disent les chamanes maintenant c'est vrai que connaître le futur à partir de bases très concrètes si vous voulez c'est un petit peu compliqué dans la mesure où c'est vrai que là on est dans un processus de projection si vous voulez qui ne repose pas sur des bases concrètes c'est à dire que tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant concernant le pendule si vous voulez on a toujours un aspect matériel on a toujours quelque chose de très concret si vous voulez quelque part et là on entre dans le domaine on entre dans le domaine de la prémonition si vous voulez quelque part et si effectivement on s'attache par exemple à le faire pour soi-même il faut une très 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 grande pratique pour se détacher complètement vous comprenez ce que je veux dire à savoir que bon parce que ça veut dire quoi ça veut dire que si on fait si on va dans ce sens là il faut être prêt à entendre ou à percevoir des réponses qu'on n'a peut-être pas envie de percevoir qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre vous voyez ce que je veux dire donc là aussi toute la gamme il peut y avoir une gamme qui est très 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 large en fait on est on est on est on est quand même sous la dépendance du passé et du présent plus que de l'avenir si vous voulez il faut quand même pas oublier qu'il y a un certain nombre de grands sages dans toutes les civilisations qui disaient que le futur n'existait pas que le passé était le passé et qu'en fait notre vie n'est qu'une suite de présent en fait donc moi je serais très je serais très prudent c'est vrai qu'on peut voyager dans le temps et entrer un petit peu si vous voulez gommer un peu les limites entre le passé le présent et le futur c'est un peu comme les gens si vous voulez qui vont essayer par exemple par le biais du pendule d'aller et qui croient à la réincarnation qui vont essayer d'aller voir qui ils étaient ou des choses comme ça je pense qu'il faut être extrêmement prudent je pense qu'il faut être déjà un grand pratiquant et je pense en plus qu'il faut avoir l'humilité totale face à ce qu'on peut découvrir si vous voulez si tenté qu'on découvre des choses il faut savoir quand même que par exemple il y a plein de gens qui vont faire ce genre de recherche en espérant avoir été Napoléon Ramsès Alexandre le Grand ou on ne sait qui je sais alors qu'en fait très probablement si vraiment cela existe ils ont probablement été des pauvres horaires comme tout le monde des paysans les trois quarts du siècle vous voyez ce que je veux dire donc ça fait partie ça fait partie des choses donc il faut ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut déjà un une grande pratique et deux une assise psychologique et mentale très forte pour pouvoir assumer si on veut aller dans ce sens là oui Bernard Baudouin dernière question pour conclure parce que l'heure tourne avant de retrouver Jean-Louis Crozier qui est radiesthésiste le pendule existe depuis fort longtemps c'est un objet qui doit être très ancien à la base j'imagine oui tout à fait puisqu'on a retrouvé des pendules j'en parlais tout à l'heure dans certains sarcophages de l'existence et on pense on pense au vu des études qui sont faites aujourd'hui qu'effectivement même en remontant plus loin les premiers sorciers avant même que ce soit créé les premières les premières croyances les premières religions il y avait déjà effectivement cette notion de bâton de bâton qui servait effectivement à chercher un petit peu les choses on cherchait on cherchait les animaux pour les tuer on cherchait de l'eau on a aussi trouvé des choses troublantes sur des peintures dans des grottes où on faisait effectivement où on a la sensation qu'effectivement faire de la représentation par exemple d'un taureau blessé à mort dans une grotte était quelque part une manière déjà de se mettre en relation avec la future scène de chasse si vous voulez alors ça pouvait être la précédente scène de chasse mais ça pouvait être aussi la future scène de chasse donc on a un lien qui peut remonter très très loin dans la notion de projection dans la notion de résonance Bernard Baudouin merci beaucoup de nous avoir accompagné durant cette heure dans le monde de la radiesthésie je rappelle le titre de votre livre comment pratiquer la radiesthésie aux éditions Ambre on peut également se référer à plusieurs autres livres notamment la magie de la superstition que vous avez publié qui est un bon petit bouquin j'aurais le plaisir de vous réinviter peut-être à cette occasion pour parler des superstitions et de leurs origines enfin avant de vous quitter des projets j'imagine d'écriture encore oui tout à fait tout à fait et d'ailleurs des choses qui vont un petit peu un petit peu dans ce sens là puisque effectivement je vais écrire très prochainement un ouvrage sur le chamanisme et là aussi il y a beaucoup à dire concernant les pratiques très très anciennes et dans lesquelles on retrouve certaines choses d'aujourd'hui en fait et donc comme quoi tout est vraiment lié et qu'on a tout à apprendre effectivement des anciens plutôt qu'à plutôt qu'à tenter de les rejeter comme on fait quelques fois aujourd'hui merci beaucoup Bernard Baudouin je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt à bientôt au revoir au revoir Bernard Baudouin était donc mon invité je vous rappelle le titre de son livre comment pratiquer la radiesthésie aux éditions Ambre Jean-Louis Crozier c'est un grand monsieur que j'ai eu le plaisir de recevoir dans les aventuriers de l'étrange il habite au Benat dans l'Ardèche et sa spécialité en tant que radiesthésiste c'est la recherche de personnes disparues les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio